Et vos cèpes, Trècheville, l'hymne national en l'honneur d'une dame de culture, Marie-Rose Guiraud. Le drapeau tricolore présenté, puis remis à émettre son époux par le ministre d'Etat, Patrick Hachy, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. C'est l'hommage de la nation. A la salle Félix Soufouette-Boigny, c'est bientôt l'ultime au revoir. La dimension humaine de l'artiste est relevée par le célébrant. La famille, quant à elle, remercie autorités et acteurs culturels pour les différentes célébrations. Un sentiment de reconnaissance partagé par tous, Marie-Rose Guiraud aura marqué de son empreinte l'art de la scène en Côte d'Ivoire. Quand je suis rentré à l'Institut national des arts en 1974, elle a été mon professeur de danse. Avec elle, j'ai redécouvert les pas. On n'avait pas les pas de terroir et c'est celle qui nous a appris ces pas-là, principalement à moi. Ce que je garde d'elle, c'est une battante. Monsieur Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, son Excellence, et monsieur Patrick Hachy, Tout le monde du gouvernement a été attentif aux obsèques de Marie-Rose Guiraud. Pour ce qu'elle a été pour la Côte d'Ivoire, pour l'ambassadeur, ce qu'elle a été, l'État ne l'a pas oublié. Et je ne peux pas vous dire combien et énumérer ce qu'ils ont fait, mais je dis grand merci au chef de l'État. Et Marie-Rose Guiraud, artiste, chorégraphe, a beaucoup apporté à la culture. Et moi-même, je suis un acteur culturel. Et je peux dire que Marie-Rose Guiraud, c'est mon aîné. Je suis vraiment triste pour le peuple ouin, je suis triste pour la culture ivoirienne. Nous savons tout ce qu'elle a apporté à la Côte d'Ivoire, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. C'est une philanthrope, c'est une dame de grande prestance qui, à travers ses œuvres artistiques, a pu hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Née en septembre 1944 à Cuibli, dans l'Ouest ivoirien, Marie-Rose Guiraud crée le ballet national en 1975, un an après la création de la troupe La Guirivoire. Longtemps restée, autre Atlantique, elle rentrera en Côte d'Ivoire en 2012. Avril 2020, l'artiste s'éteint et laisse à la postérité une école internationale de danse et un immense réservoir de créativité, l'EDEC.